Salut tout le monde, c'est RwenaVray, on se retrouve pour l'avant-match de la 37e journée de la Ligue de BKT, avant-dernière journée de la saison 2021-2022 avec cette rencontre entre le HAC et la JIA. Alors c'est parti pour cet avant-match. Droits, TV et horaires de la rencontre. La rencontre se jouera ce soir à 19h au stade de Céane. Le match sera transmis non pas par la chaîne équipe et par Prime Vidéo, puisque ce match-là entre Le Havre et Osser est un match important que Binsport voulait mettre en valeur parmi ces deux matchs premium. Donc rendez-vous sur Binsport 3 pour cette rencontre entre le HAC et la JIA. Résultat et classement des deux équipes, on va commencer par les Leoco, les Havre qui resturent deux défaites lors des deux derniers matchs. Le HAC est actuellement 7e de ce classement avec 50 points pour un bilan sportif plutôt décevant de 13 victoires, 11 nuls, 12 défaites. Donc voilà, la JIA Osser quant à eux, les visiteurs du coup, la JIA qui est 3e actuellement, 68 points avec un bilan sportif de 19 victoires, 11 nuls et de 6 défaites. Il faut savoir qu'Osser joue encore la montée directe en Ligue 1. Donc c'est un match hyper hyper important pour eux parce qu'ils savent que s'ils perdent, c'est fini. Même en cas de victoire, ça peut être terminé puisqu'ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Il va falloir qu'ils espèrent que les résultats de la CA Jaxio soient mauvais pour qu'ils puissent avoir leur chance de monter en Ligue 1. C'est ce que je souhaite parce que Osser, c'est une équipe que j'apprécie. Maintenant, je préférerais que ce soit le HAC qui gagne quand même ce soir. Et puis voilà, je veux dire, c'est le HAC qui avait remporté le match au stade AB Deschamps. C'est le HAC qui avait été chercher une victoire. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'après cette victoire, c'était le dernier match de la phase allée. Le HAC avait fait une très très bonne phase allée. Et limite, on croyait peut-être à une potentielle montée en Ligue 1. Ou au moins, une participation en play-off. C'était vraiment d'actualité. Avant que les résultats de la seconde partie de saison viennent gâcher tout ça. En tout cas, le HAC a battu Osser à l'allée. Je ne sais pas si ça va être de même ce soir. Ça va être un match qui va être difficile. Nous, on n'a plus rien à jouer. Donc, on verra bien comment ça va se passer. C'est pertinent pour notre 100%. Car je ne sais pas à quoi m'attendre sur cette rencontre entre le HAC et Osser. Personnellement, je m'en fiche un petit peu. On n'a plus rien à jouer. Je veux dire, Osser, eux, ils ont un match hyper important. Donc, à mon avis, ils vont pousser. S'ils ne poussent pas, c'est qu'il y a quand même un léger problème. C'est qu'ils sont légèrement décalés. Il y aura le parkage visiteur Osserrois qui sera plein. Je pense que les chants qu'on entendra dans le stade Osserrois, ce seront les chants Osserrois qui vont résonner. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, je pense qu'Osserrois sera à domicile ce soir. Donc, je ne m'attends pas à un match extraordinaire. Personnellement, je ne m'enthousiasse pas de fou pour cette rencontre. Ça aurait pu être différent. Malheureusement, c'est comme ça. On verra comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, je n'ai rien à dire sur ce match entre le HAC et Osserrois. C'est dommage. C'est dommage juste qu'on ne puisse pas avoir un match en jeu en fin de saison et qu'on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, surtout en deuxième partie de saison. Donc, voilà. Il ne nous reste plus que deux matchs, heureusement, parce que je m'ennuie réellement. Donc, ce match-là contre Osserrois et ce match-là contre Gingorre. Et personnellement, je serai très très heureux à la fin de la saison lorsque l'arbitre siffra les trois coups de sifflet final au stade du Roudrou la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte parce que c'est long et ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Mais ce match, en tout cas entre le HAC et Osserrois, il est particulier pour une chose parce que c'est le dernier match à domicile pour Jean-Pascal Fontaine. Lui qui aura passé tant de saisons avec les couleurs C et les marines. Donc, voilà. J'espère que le stade de scène sera l'ovationné comme il le mérite parce que c'est un excellent joueur un peu moins bon quand même d'ici ces deux dernières années. C'est normal. Je pense que c'est l'âge aussi. Et donc, il y a une nouvelle étape dans sa carrière. Alors, je n'ai pas regardé où il est parti. Mais je pense qu'il est parti à la Réunion. Tout simplement là où il est venu. où le HAC avait été le chercher en fait. Et il repart en fait à l'endroit où il est parti étant jeune. Donc, c'est quand même beau, je trouve, ce type de carrière. C'est quand même honorable ce qu'il a fait. Il aurait pu quitter le HAC pour des équipes de Ligue 1, pour des équipes de D1 même à l'étranger. Parfois même, il n'y a pas si longtemps. On reprend il y a 3-4 ans. Il aurait pu encore partir dans des équipes de D1 dans d'autres pays. Mais il a toujours refusé. Il a toujours voulu rester au HAC. Et pour moi, il y a quelqu'un qui paraît que lui, c'est Alex Bonnet. Alex Bonnet, on ne sait pas encore. Je ne pense pas que ce sera son dernier match à Océane. Je pense que le HAC va lui proposer une prolonge de relation de contrat. Mais c'est vrai que Fontaine, il est quand même dans le tour depuis au moins deux ans. Et donc, je pense que c'est la meilleure décision à prendre pour lui. Mais il mérite d'être largement ovationné. Et pour moi, c'est le seul intérêt que je porte à cette rencontre entre le HAC et OCR du côté des Havray. Donc, voilà. C'est largement la J.OCR. Je crois que ce n'est même pas la peine de poser la question. Allez, je vais dire une défaite des Céline Marine. Défaite 2 à 0. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve bien évidemment demain pour l'après-match de cette rencontre entre le HAC et la J.OCR. Et puis voilà, à demain. Bises les amis. Et puis voilà, c'est tout pour cette rencontre entre le HAC et le HAC et le HAC. Et puis voilà, c'est tout pour cette rencontre entre le HAC et le HAC.